Salut ! Aujourd'hui, on parle des imitateurs. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont capables d'imiter la voix des autres et de faire illusion. Alors, il y a pas mal d'imitateurs qui se sont rendus comme ça, célèbres, en faisant des canulars téléphoniques à la radio, en appelant des amis, en se faisant passer pour la voix de quelqu'un d'autre. Il y en a qui imitaient la voix des présidents. Il y en a qui jouaient des tours comme ça. Je te parle de ça parce que dans une précédente vidéo, je t'expliquais un petit peu tous les paramètres que tu avais à disposition pour configurer ta voix et le fait que du coup, tu pouvais en faire une voix complètement unique. Il y a deux choses là-dedans. C'est que les imitateurs, par exemple, typiquement, ils utilisent à fond ces paramètres. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de tout d'un coup régler, la position de la langue d'une telle manière, de régler leur ouverture de bouche, de mettre leur lève dans une position particulière, de régler en fait tous les paramètres dont je t'ai parlé de manière à se rapprocher de la personne qu'ils imitent. Maintenant, même si les imitateurs sont très bons là-dedans, ils utilisent un truc en plus. C'est-à-dire qu'il y a le fait de se rapprocher de la voix. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y en a qui sont plus ou moins doués là-dedans dans l'utilisation des réglages. Mais après, il y a aussi le fait d'utiliser en fait tout ce qui est connexe, tous les éléments de langage. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a un tic et qui dit toujours, je ne sais pas, vous voyez, par exemple. Il va parler, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Si je mets ça moi dans mes phrases, on va tout de suite me dire, ah ouais, attends, tu imites, machin, même si je ne modifie pas le son de ma voix. À l'école par exemple, quand on se moquait de la maîtresse, ça ne t'est jamais arrivé ça ? Il va parler comme ça, oui, les enfants, maintenant, vous allez vous ranger. Et des fois, tu sais, en fait, les enfants, ils sont malins là-dessus. Ils arrivent à choper du coup les petits tics de langage. Donc, si la personne, elle dit toujours « eux ». Par exemple, si je te parle, alors voilà, tu comprends. Bon, alors là, je te parle de cette vidéo sur les imitateurs. Même si je ne modifie pas beaucoup le timbre de ma voix, s'il y a une personne comme ça qui utilise vraiment toujours ce « eux » de manière caractéristique, tout de suite, on va dire, ah ouais, attends, t'imites un tel. Toi aussi, je parle très vite ou de manière saccadée. Et ça, ça va se rajouter en plus au son de la voix en lui-même. Donc, il y a se rapprocher du son de la voix, de la personne qui est imitée, mais il y a aussi utiliser les éléments de langage. Et alors après, quand il y a de la vidéo, on utilise des tics. Tu sais, il y en a qui imitaient par exemple Sarkozy en haussant un peu l'épaule comme ça ou avec un petit tic de tête, tu vois, et ça rajoute dans le personnage. Et le cerveau, lui, il analyse tout ça. Il ne se sert pas que du son de la voix. Il analyse aussi la prosodie et la vitesse à laquelle on donne les mots et les petits tics de langage qu'on peut rajouter dedans. Donc, c'est ça aussi qui fait que dans l'imitation, tu vas reconnaître, même si la personne du coup n'utilise pas complètement, ne fait pas tout à fait le son exact de la personne qu'elle cherche à imiter, tu vas quand même la reconnaître parce qu'il y aura tous ces trucs-là, tous ces éléments périphériques en plus. Maintenant, ce que font les imitateurs, c'est génial parce que ça prouve bien que toi-même, si tu n'es pas satisfait du son de ta voix aujourd'hui, tu peux, et pas en essayant d'imiter quelqu'un, mais en fait en essayant peut-être d'imiter une autre voix, mais qui serait imaginaire, une autre voix que celle que tu as actuellement, si elle ne te plaît pas quand tu chantes. Et ça surprend en fait souvent en coaching quand on dit, tiens, imite une sorcière par exemple. Oh non, je ne vais pas imiter une sorcière. Vas-y, on essaye. Imite une sorcière. Et tout d'un coup, la personne, elle dit, ah ouais, mais c'est vilain ce son, ce n'est pas beau. Et puis en s'enregistrant ou en s'écoutant après, on dit, ah ouais, mais en fait ce son, il est sympa par exemple parce qu'il est plus rock. Tu vois, si la personne, elle cherche à avoir une voix plus rock par exemple. Et au départ, elle va considérer que ce n'est pas sa voix parce qu'en fait les réglages qu'elle a actuellement, ils ne sont pas ceux-là. Mais en utilisant l'imitation, il y a plusieurs techniques d'ailleurs. qui utilisent l'imitation, je pense à mon amie Chris, VoiceAnimal, où dans sa méthode, ils imitent les animaux. Et ça aide beaucoup par exemple pour les saturations. Donc, si tu t'amuses à imiter comme ça des personnages plus que des voix, ça va vraiment t'aider à découvrir en fait des réglages. Toi, c'est des sortes de presets. C'est-à-dire que plutôt que de dire, attends, on va bouger juste la langue, on va bouger les lèvres, on va bouger ça. Si je te dis, tiens, imite tel personnage, réel ou imaginaire, tout d'un coup, tu vas prendre toute une configuration au niveau de ton conduit vocal qui va t'amener d'autres sons. Alors après, on garde ou on ne garde pas. Mais ça, tu peux le faire tout seul. Tu peux t'amuser à le faire. Et ça va te faire découvrir des réglages. Et après, évidemment, avec la technique, on peut peaufiner le réglage. Donc, attention, dans ce que je te dis de ne pas interpréter, je ne te dis pas d'imiter les artistes que tu aimes. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais ce n'est pas forcément une idée de toujours vouloir copier en fait le son. Mais par contre, tu peux utiliser l'imitation pour toi découvrir des autres sons, pour tester des autres sons. Donc, ça ne sera pas forcément imité d'autres artistes. Ça peut être imité des personnes que tu entends parler ou des personnages. Par exemple, tu sais, on sait que les Italiens, ils parlent d'une certaine manière. On peut s'amuser à imiter les Italiens. On peut s'amuser à imiter une sorcière. On peut s'amuser à imiter un personnage de Walt Disney. Par exemple, les voix-off, qui sont des comédiens, quand ils font les… quand ils doublent, c'est vraiment un travail d'acteur et de jeu. Ils prennent des voix aussi particulières. Et donc là, ils ne sont pas dans l'imitation. Là, ils sont vraiment dans la création de voix. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, à créer des voix. Et après, on voit ce qu'on en fait. Tu fais une cartographie comme ça des différentes voix que tu peux créer. Il y a peut-être des voix que tu auras envie de garder pour chanter parce que justement, elles vont te faire régler des paramètres de ton conduit vocal parmi les milliers et milliers de possibilités que tu as à ta disposition. Ça, c'est vraiment magique. Donc, si tu n'es pas satisfait du son de ta voix plutôt que de te plaindre et tout, explore, fais des tests, essaye. Donc, voilà, je peux t'envoyer si tu veux, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer plus régulièrement comme ça des conseils ou des astuces pour améliorer le son de ta voix à ton goût, pour qu'elle soit plus à ton goût. Pour ça, tu cliques, tu sais, dans la description à la fin, tu peux laisser tes coordonnées. Et puis, je t'enverrai ça régulièrement, plusieurs fois par semaine, je t'enverrai comme ça des petits tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Et voilà, si ça t'intéresse, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !